Hello les amis, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo très très spéciale, quelques vidéos que vous allez voir dans le titre, comment je fais mes photos Instagram, sans trucage, sans retouche, sans montage, sans application, sans rien, juste avec l'appareil photo du téléphone, tout simplement. Bon, premièrement, je vous invite vivement à venir me rejoindre sur mon compte Instagram, que je vous met là, ici, comme je vous invite ici, mes aventures en story, et à liker mes photos, donc ben, je vous laisse aller tout de suite. Et deuxièmement, je vous invite vivement à faire la même chose que moi, donc la même photo avec vous, sur votre compte Instagram, en m'identifiant, tout simplement. Bref, sans plus tarder, on commence ! Première photo, simple comme tout, il faut l'appareil photo de votre téléphone, et vous devez activer le mode portrait, je vous mets un exemple ici, parce que c'est pas le même symbole sur les téléphones, tout simplement, c'est pour avoir le focus, la mise au point, c'est-à-dire le flou à côté. Donc, vous faites une photo, comme ça, et quand vous avez mes photos, ben, j'aurai le flou à côté. Résultat, voilà. J'adore, la plupart des photos Instagram, c'est comme ça que je fais, il y a toujours le flou à côté, la mise au point, quoi, et ça, ça rendu magnifique, il faut rien faire, c'est comme ça. Troisième photo, c'est une photo, euh, deuxième photo, j'ai arrivé, deuxième photo, c'est une photo aussi simple, mais je suis pas très fier du rendu, simplement, vous devez activer la, euh, le mode paranormique de votre appareil photo, et vous donnez l'exemple, vous filmez votre pote, puis le pote avant, vous tournez votre téléphone, le pote avant, il fait, comme ça, top, la photo est prise, vous avez trois têtes différentes, c'est simple, trois têtes, où il y a trois émotions, rigolo, triste, et banale, celui qui s'en fout de tout, voilà. Ensuite, euh, donc, ce rendu rend ceci, donc, j'ai fait praline, donc, praline tout seul, praline avec la boîte de pâté, et rien que la boîte de pâté, voilà. Donc, j'ai fait trois, euh, visages, trois plans différents, en une photo, et faut rien faire, je fais le tout paranormique, voilà. La troisième photo qui est ma favorite, c'est une photo simple aussi, tout simplement, vous devez être sur une mare, ou une fontaine, ou un escabeau, etc. Voir le plafond blanc, le sel blanc, ou le sel bleu, rien d'autre, c'est tout. Vous allez sur votre mare, moi j'ai fait avec le plafond ici, et l'escabeau, vous mettez un pied au bord de l'escabeau, et l'autre, je l'ai mis en l'air, minuterie, bien évidemment, hein, parce qu'il y a les mains de la minuterie, vous mettez vos pieds en l'air, vous faites ça, comme ça, et on croit vraiment que je vais aller tomber sur le téléphone, ou marcher sur le téléphone, rendu, ici. J'adore le rendu, il est magnifique. En cinq secondes, la photo est faite. Et enfin, la dernière photo, j'aime bien aussi cette photo, elle est d'ailleurs sur mon compte Instagram, une photo nostalgique, triste, pour montrer, voilà, j'ai envie qu'il pleut, et au final, il fait super beau dehors, avec trop de gueule dehors. Mais tout simplement, il vous faut votre téléphone, la caméra, votre téléphone, et la vitre d'un cadre de photo, et la vitre de la photo, il faut spricher avec de l'eau, mettre devant, et puis, toc, la photo, et moi j'ai mis le filtre noir et blanc, pour vraiment, c'est la photo grande, plus volumineuse, sombre, voilà, le rendu est magnifique, résultat, ici, et j'adore cette photo, et d'ailleurs, on a vu plus de 100 likes sur Instagram, une des photos, une de mes photos préférées, quoi, en tout cas. Voilà pour mes photos originales, et je vous invite vraiment à reproduire ce genre de photo chez vous, avec vos comptes Instagram, en me disant, comme ça, je tec, et je peux liker vos photos, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501